Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative, Explications SVT. Dans cette vidéo, on va corriger un exercice de génétique humaine. Je vais vous expliquer comment représenter le pédigré d'une famille à partir de l'exploitation des résultats de l'électrophorese d'ADN. Énoncer de l'exercice On se propose de déterminer le mode de transmission d'une anomalie héréditaire révélée chez une famille. Pour cela, une électrophorese de l'ADN correspondant aux gènes responsables de l'anomalie est réalisée chez les membres de cette famille et chez le fœtus. Le document suivant représente les résultats obtenus. Voici les résultats de l'électrophorese d'ADN. Le père possède un allèle A1 normal. La mère possède un allèle A2 muté. La fille possède deux allèles, l'allèle A1 normal et l'allèle A2 muté. Le garçon possède seulement l'allèle A2 muté. Et le fœtus possède deux allèles, l'allèle A1 normal et l'allèle A2 muté. Première question. Exploitez les données fournies par le document en vue de petit a. Montrez que le gène en question n'est pas autosomale. Petit b. Précisez la localisation de ce gène et le sexe du fœtus. Petit c. Représentez les deux arbres généalogiques possibles de cette famille. Deuxième question. La mère du père est phénotypiquement atteinte. À partir de cette donnée et des informations tirées précédemment, précisez lequel des deux arbres généalogiques correspond à cette famille. Troisième question. Écrivez le génotype de chaque membre de cette famille. On passe à la correction de cet exercice. Première question, petit a. Montrez que le gène responsable de l'anomalie n'est pas autosomale. Le père possède seulement l'allèle A1 normal. Si la maladie est autosomale, le père serait de génotype homozygote A1 sur A1. La mère possède seulement l'allèle A2 mutée. Elle serait de génotype homozygote A2 sur A2. Le garçon devrait porter à la fois les deux allèles. Il hérite un allèle A1 normal de son père et un allèle A2 muté de sa mère. Donc le garçon serait de génotype hétérozygote A1 sur A2. Or, d'après le document de l'électrophorese de l'ADN, le garçon possède seulement l'allèle A2 mutée héritée de sa mère. Donc le gène responsable de l'anomalie n'est pas autosomale. Première question, petit b. Précisez la localisation du gène responsable de l'anomalie et le sexe du fœtus. La mère possède l'allèle A2 mutée. Cela signifie que le gène en question n'est pas porté par le chromosome sexuel Y. Donc le gène responsable de l'anomalie est porté par le chromosome sexuel X. Le fœtus hérite un allèle XA1 de son père et un allèle XA2 de sa mère. Le fœtus serait alors de génotype hétérozygote XA1 sur XA2. Donc le fœtus est de sexe féminin. Première question, petit c. Représentez les deux arbres généalogiques possibles de cette famille. Premier cas, l'allèle de l'anomalie est récessif. Le père possède un allèle A1 dominant. Il est normal. La mère possède deux allèles A2 mutées. Elle est malade. La mère transmet un allèle A2 à son fils. Il serait malade. La fille et le fœtus reçoivent un allèle A1 de leur père et un allèle A2 de leur mère. Ils seraient normaux. Voici le fœtus. Deuxième cas. L'allèle de l'anomalie est dominant. Le père possède un allèle A1 récessif. Il est normal. La mère possède deux allèles A2. Elle est malade. La mère transmet un allèle A2 à son fils. Il serait malade. La fille et le fœtus reçoivent un allèle A1 de leur père et un allèle A2 de leur mère. Ils seraient malades. Deuxième question. La mère du père est phénotypiquement atteinte. À partir de cette donnée et des informations tirées précédemment, précisez lequel des deux arbres généalogiques correspond à la famille. La mère du père est phénotypiquement atteinte. Donc, elle possède l'allèle A2. Puisque son fils saint, ici le père, possède l'allèle A1, donc elle est hétérosygote de génotype XA1 sur XA2. Voici le génotype de la mère du père. Donc l'allèle A2 mutée est dominant. Et l'arbre généalogique de cette famille est celui du deuxième cas. Voici l'arbre généalogique de la famille. Troisième question. Écrivez le génotype de chaque membre de la famille. Merci d'avoir regardé et à une prochaine vidéo.